Je porte ce livre en moi depuis au moins une vingtaine d'années, en vérité. C'est une observation clinique au départ, c'est-à-dire que la plupart des pathologies que j'ai eues à traiter, lorsque les gens les expliquent spontanément, surtout les jeunes en tout cas, disent que ça a commencé après une déception amoureuse et que cette l'amour a une puissance extraordinaire et que je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de penser les choses jusqu'au bout, pourquoi l'amour a-t-il cette puissance sur les êtres humains en fait ? Toutes les sociétés, je dis bien toutes les sociétés, enfin les sociétés que nous connaissons considèrent que la passion amoureuse est une sorte de folie en fait, certain, susceptible de métamorphoser une personne et que cette folie, eh bien on pouvait la déclencher de manière délibérée à l'aide de procédures, de techniques, d'objets, de filtres précisément. Et toutes les sociétés pensaient ça, la nôtre est compris jusqu'au moins au XVIIIe siècle, peut-être que ça a duré encore une partie du XIXe siècle, où on pensait que l'amour était déclenché par quelque chose et donc je suis allé regarder de près toutes ces techniques pour déclencher l'amour et c'est dans ces techniques que j'ai trouvé un peu la justification de ce que je pensais au départ de la puissance de l'amour. J'ai examiné la puissance de l'amour à travers les techniques pour le déclencher.